Alors, il est maintenant une heure, donc nous allons commencer notre webinaire. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle année et merci de vous joindre à nous pour le webinaire 2021-2022 des conseils scolaires et des centres de service. Nous organisons ce webinaire pour communiquer avec vous le bilan du programme de certification de l'année dernière et pour vous fournir quelques mises à jour sur l'année à venir. Nous accueillons aujourd'hui des participants et des participantes de partout au Canada, incluant notamment des personnes liaisons de longue date et d'autres qui viennent tout juste de se joindre à nous. Alors, je vous remercie de prendre le temps aujourd'hui d'assister à ce webinaire. Si vous avez des problèmes techniques durant le webinaire, voici quelques recommandations clés. Tout d'abord, vérifiez le système audio interne de votre ordinateur pour vous assurer qu'il ne soit pas en mode web. Vous pouvez aussi essayer un navigateur différent, Chrome étant recommandé. Vous pouvez actualiser la page, vous déconnecter et vous reconnecter ou redémarrer votre ordinateur dans les cas les plus sérieux. Mais sachez que ce webinaire sera enregistré et vous sera envoyé ensuite. Alors, avant de débuter, j'aimerais prendre un moment pour reconnaître le territoire traditionnel sur lequel le bureau et le personnel d'EcoEcole sont situés. Et je vous invite à utiliser le chat pour partager le territoire traditionnel duquel vous vous joignez avec nous aujourd'hui. Alors, EcoEcole Canada reconnaît que son personnel vit et travaille sur le territoire des Anishinabés, notamment les Mississaugas of the Credit, la Confédération des Haudenationnés et les Wendats. Nos bureaux sont situés à Tkaronto, un lieu visé par le traité Un plat à une cuillère. Nous nous engageons à nous acquitter de nos responsabilités et à maintenir nos relations pour garantir la présence durable de l'ensemble des Premières Nations, des Métis et des Inuits de l'île de la Tortue. Alors, mon nom est Ludivine Clouseau, puis je vais juste allumer ma caméra pour que vous voyez qu'il y a bien un visage derrière cette présentation. Alors, je suis la gestionnaire de programme bilingue à EcoEcole Canada, et ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, voici l'ordre du jour. Nous allons tout d'abord vous présenter EcoEcole et la certification, ainsi que des informations sur la demande en ligne. Ensuite, nous effectuerons une rétrospective sur l'année dernière en partageant des faits faillants et des mises à jour. Je m'attarderai ensuite sur les perspectives à venir en vous présentant d'importantes mises à jour d'EcoEcole, incluant celles relatives à l'adhésion des conseils et centres de services, ainsi qu'aux ressources et communications. Sachez qu'il y aura à la fin de la présentation une période consacrée aux questions. Vous pouvez utiliser pendant toute la présentation la fonction QA pour poser vos questions, et à la fin, je pourrai les lire et y répondre. Je vous demande de ne pas utiliser le chat, mais bien la fonction QA, ce sera plus facile pour moi de gérer la période de questions. Et vous aurez aussi la possibilité de poser vos questions de vive voix directement à la fin, si vous choisissez. Vous avez aussi une option, quand vous postez une question, de la rendre anonyme, si vous ne voulez pas que votre nom apparaisse. Alors, nous allons commencer par « Qui sommes-nous ? ». Nous avons pensé commencer par un petit historique, particulièrement pour ceux et celles qui découvrent le programme EcoEcole pour la première fois. Depuis 2005, le programme de certification primé d'EcoEcole Canada fournit aux écoles et centres d'éducation environnementale et en plein air un processus autonome de vérification et de reconnaissance. Atteignant chaque année environ un million d'élèves, nous sommes au Canada le plus important programme de certification environnementale bilingue et volontaire pour les écoles de la maternelle à la deuxième année. Toutes les écoles du pays, notamment les écoles de langue anglaise et française, les écoles autochtones, les écoles privées et indépendantes, ainsi que les centres d'éducation environnementale et en plein air associés aux conseils scolaires et centres de service, peuvent y participer. Notre structure primée est liée au programme d'études de partout au Canada, aide les communautés scolaires à évaluer, suivre, comparer et célébrer l'excellence environnementale tout en favorisant l'apprentissage environnemental et l'action pour le climat. Alors, notre mission, former des leaders en environnement, réduire l'impact écologique des écoles et bâtir des communautés scolaires respectueuses de l'environnement. Notre vision, chaque école, une éco-école. Tant au niveau des comportements individuels que de l'action collective, les membres de la communauté scolaire acquièrent des connaissances, des compétences, des perspectives et le désir d'agir en tant que citoyens et citoyennes écologiquement responsables. Éco-École Canada est l'opérateur national canadien du programme international Éco-École, supervisé par la Fondation pour l'éducation à l'environnement. Cette fondation est appuyée par le programme des Nations Unies pour l'environnement et par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Tout comme le programme international, Éco-École Canada est aligné sur les objectifs de développement durable des Nations Unies. En tant que membre affilié de la Fondation pour l'éducation à l'environnement, Éco-École Canada fait partie d'une comité de 67 programmes éco-écoles nationaux à travers le monde. Le programme Éco-École est lié aux objectifs de développement durable. Et comme beaucoup d'entre vous le savent, les ODD ont été fixés en 2015 par l'Assemblée Générale des Nations Unies dans le but d'être atteints d'ici 2030. Ainsi, alors que chaque école met en œuvre le programme Éco-École à son niveau local, chaque action Éco-École est directement liée à au moins l'un des ODD, ce qui aide les élèves, les enseignants et les enseignantes à situer leur apprentissage et leur action dans un contexte mondial. Alors le programme Éco-École aide les écoles à renforcer le leadership environnemental et la capacité des élèves, des membres du personnel et des communautés, reconnaître l'excellence par un programme minutieux de suivi et un programme d'impact collectif, connecter avec des ressources locales grâce à notre solide réseau de partenaires régionaux et nationaux, soutenir l'engagement du Canada d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050 et améliorer l'efficacité opérationnelle des bâtiments scolaires. Nous savons qu'en participant au programme de certification Éco-École, les écoles, les conseils scolaires et les centres de services réduisent leur empreinte environnementale et leur coût d'opération. Des études nous indiquent que les éco-écoles certifiées réduisent leur coût énergétique en modifiant les comportements au sein de leur établissement et que les éco-écoles certifiées platines produisent 57% de moins de déchets que les écoles non certifiées, ce qui signifie moins de collègues de déchets et des systèmes de tri plus efficaces. Le programme Éco-École est à la fois un cadre et une boîte à outils pour agir et s'engager dans l'éducation environnementale. Le programme offre aux élèves des opportunités de leadership et de mentorat entre pairs, ainsi qu'un moyen amusant d'apprendre sur la durabilité. Pour les enseignants et enseignantes, le programme Éco-École s'intègre avec des programmes d'études de partout au Canada et offre des occasions uniques d'apprentissage. Pour les conseils et centres de services, la participation au programme Éco-École peut permettre de réduire la consommation d'énergie et la production de déchets des bâtiments scolaires et de s'intégrer à un réseau régional d'écoles afin d'échanger des ressources. L'infographie à l'écran présente les étapes de la certification. Tout d'abord, les gens se réunissent afin de lancer le programme pour l'année. Puis, ils commencent à travailler ensemble pour réviser et fixer leurs objectifs. Viens ensuite la planification, pendant laquelle les écoles créent un plan d'action environnemental personnalisé. Ensuite, la mobilisation de la communauté scolaire dans diverses actions et campagnes environnementales. Après chaque action, se présente l'opportunité d'évaluer les succès et les possibilités d'amélioration futures. Puis, finalement, il y a la célébration. Un principe clé du programme qui souligne l'importance que les élèves et les communautés scolaires s'élèvent leur travail acharné et leurs nombreuses réalisations. À mesure que les écoles complètent des actions et mettent à jour leurs demandes en ligne, elles accumulent des points pour la certification. Le niveau de certification finale est alors déterminé par la profondeur et l'étendue des actions environnementales complétées. Une école peut atteindre l'un des quatre niveaux de certification suivants bronze, argent, or et platine. Les écoles qui commencent une demande mais qui n'accumulent pas suffisamment de points pour obtenir la certification bronze pourront tout de même soumettre leurs demandes pour être reconnues d'un saut de participation. La plateforme de demande de certification éco-école, aussi appelée DCE, est l'endroit où toutes les écoles s'inscrivent au programme chaque année. La DCE a été lancée l'année dernière et représente l'aboutissement de plus de trois ans de consultation et de développement avec des parties prenantes des secteurs de l'éducation et de l'environnement, incluant des élèves, des enseignants et enseignantes, des membres du personnel des conseils et centres de service et des organisations partenaires. La demande de certification a été mise à jour pour s'adapter aux besoins de chaque communauté scolaire unique qui se certifie, en étant plus flexible, accessible, personnalisable et axée sur les données. La demande de certification héberge maintenant plus de 45 actions environnementales et climatiques avec des ressources pertinentes et offre aux écoles la possibilité de créer un plan d'action unique pouvant être mis à jour et révisé tout au long de l'année. Voici les principales caractéristiques de la DCE. Une demande intuitive et facile à naviguer. Un nombre illimité de membres pouvant être ajoutés à la demande d'une école, ce qui facilite plus que jamais la collaboration entre les élèves, les enseignants et enseignants, ainsi que les autres membres de la communauté scolaire, surtout lorsqu'il faut travailler à distance. L'opportunité pour les écoles d'élaborer leur propre plan annuel afin de répondre aux besoins, aux intérêts et aux priorités uniques de leur établissement et de leur communauté. L'option de choisir parmi de plus de 45 actions environnementales dans lesquelles s'engager. Les écoles peuvent par exemple planter un jardin pour pollinisateurs, réduire les plastiques nocifs à usage unique, mener une campagne de transport actif et durable ou même créer leur propre action pour les actions qui actuellement ne sont pas dans la plateforme. Chaque action mesure des indicateurs personnalisés et partageables, tels que le taux de détournement des déchets et les émissions de gaz à effet de serre via une page d'impact distincte. La possibilité pour les écoles de suivre sur la plateforme leur impact au fil du temps est de comparer leurs cours à d'autres écoles du pays. Lorsque vous commencez une action, vous trouverez une variété d'informations pour vous aider. Ceci comprend des informations sur l'action, des liens avec le curriculum et les objectifs de développement durable et des photos montrant comment l'action a été réalisée par d'autres écoles. Un guide de l'action qui fournit les étapes simples pour la mener à bien. Des ressources nationales et régionales pour aider les écoles à se renseigner sur le thème environnemental de l'action et les moyens d'agir. Celle-ci inclut des ressources créées par EcoEcole, dont quelques-unes seront présentées sur la diapositive suivante, ainsi que des ressources de spécialistes du domaine environnemental. Puis finalement, les questions de certification que les écoles doivent remplir pour obtenir des points vers leur niveau de certification. Toutes les actions dans la DCE comportent des hyperliens vers des ressources ciblées qui aident les écoles à apporter des changements environnementaux positifs de manière ludique et engageante. De nombreuses actions ont au moins une ressource créée par EcoEcole, pouvant être utilisée pour aider à suivre des données ou générer des idées sur la façon de les mener à bien. Les actions EcoEcole ont été adaptées à un public national et comprennent des ressources telles que des fiches de travail, des formulaires d'engagement et des guides. Il y a également un éventail d'hyperliens vers des guides, des fiches de travail, d'autres cibles web et des informations provenant d'organisations et d'agences gouvernementales régionales et nationales. L'une des fonctionnalités intéressantes de notre plateforme de certification est la possibilité de recueillir des données et de voir en un coup d'œil l'impact des écoles à travers le pays. La page d'impact disponible pour toutes les écoles grâce à leur compte de DCE affiche un certain nombre de statistiques extraites directement de la demande de certification des écoles. Nous sommes associés à ArcScoru, une plateforme tierce de performance en durabilité qui aide à convertir certaines données, par exemple, les émissions de dioxyde de carbone, les kilowatts-heures utilisées, la consommation d'eau et les kilogrammes de déchets détournés. Vous pouvez également consulter sur cette page l'impact des écoles de votre conseil ou centre de service et l'impact collectif à travers le pays. Pour chaque action spécifique, nous recueillons aussi en moyenne 10 à 15 données supplémentaires qui peuvent être téléchargées dans un fichier CSV et triées ou gérées en conséquence. Celles-ci incluent des données comportementales relatives à des éléments tels que le leadership des élèves, des informations sur la participation en faisant la distinction entre la participation des adultes et des élèves et des données uniques à chaque action. Un exemple de données uniques pour l'action de diversion des déchets textiles est le poids total des déchets détournés. Vous pouvez télécharger cette information pour toutes les écoles de votre conseil ou centre de service et déterminer le poids total des déchets textiles détournés dans l'ensemble de votre conseil ou centre de service. Alors, commençons par revenir sur 2020-2021. En 2020-2021, nous avons officiellement lancé cette année le programme Eco-école à travers le pays. Malgré les défis rencontrés par les établissements et communautés scolaires face à la pandémie mondiale, nous avons été touchés de voir de nombreuses écoles, nouvelles et anciennes, s'engager dans l'apprentissage environnemental et l'action pour le climat. En effet, nous avons accueilli cette année au programme 215 nouvelles écoles venant de 6 provinces et territoires, incluant le Nouveau-Grunswick, l'Alberta, la Colombie-Britannique, le Québec, la Saskatchewan, le Manitoba, la Nouvelle-Écosse et les territoires du Nord-Est. Au cours de l'année, le programme Eco-école a atteint 500 000 élèves dans plus de 1 200 écoles au sein de 101 conseils et centres de services dans 9 provinces et territoires. Le graphique de certification de l'année dernière est quelque peu différent par rapport aux années précédentes. il y a eu bien entendu moins d'écoles certifiées et nous avons aussi quelques couleurs supplémentaires qui représentent les écoles reconnues comme participants et les écoles certifiées dans notre programme des écoles virtuelles et en eau. Dans le palmarès des 10 actions populaires en 2020-2021 nous révèlent l'ingéniosité et la créativité dont nos communautés scolaires ont fait preuve en cette période de contrainte. Vous verrez sur ce graphique la liste des 10 actions les plus populaires qui se sont déroulées dans les éco-écoles à travers le pays. Nous avons remarqué une tendance à l'action commune, facile à mener en cohorte ou en contexte d'apprentissage à distance, telles que les actions de papier vernage et de repas sans déchet, ainsi que les actions se déroulant en plein air telles que la plantation d'arbres et le jardin. Nous avons été émerveillés par l'innovation et l'engagement de nos écoles dans l'adaptation de leurs actions. Nous avons constaté des opportunités accrues d'apprentissage en plein air, d'événements et de campagnes en ligne de même que de nombreuses actions se déroulant à domicile et dans la communauté. Avec la nouvelle plateforme, nous avons pu commencer à suivre l'impact à l'échelle régionale, provinciale et aussi nationale. Quelques exemples d'impact national inclus plus de 100 millions d'heures enregistrées d'apprentissage en plein air. Près de 500 écoles passant à l'action et organisant un événement pour le jour de la terre. Et les écoles ont compté 9000 actions liées aux ODD. Nous avons également été en mesure de suivre les tendances régionales, notamment de voir à travers les provinces et les territoires les actions importantes pour les écoles et de déterminer là où nous pourrions augmenter le soutien à l'avenir par rapport à des actions particulières et à l'apprentissage. Grâce au nouveau cadre conceptuel et les liens avec les ODD, nous avons pu observer la façon dont les écoles soutiennent les ODD. Le graphique suivant montre comment les éco-écoles ont contribué à certains ODD au cours de l'année scolaire 2020-2021. Par exemple, 67% des écoles ont mis en œuvre des actions pour surveiller et réduire leur consommation d'énergie en lien avec l'objectif 7, énergie propre et d'un coût abordable. Et 97% des écoles ont trié et détourné leurs déchets contribuant directement à l'objectif 12, consommation et production responsable. Les actions des co-écoles sont également associées à plusieurs autres ODD, notamment les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, les villes et communautés durables et bien plus encore. Jetons maintenant un coup d'œil à l'année à venir. Une nouvelle année entraîne de nouvelles échéances. L'inscription commence le 27 septembre pour toutes les écoles du Canada et est gratuite pour toutes les écoles financées par des fonds publics. L'échéance finale de soumission des demandes de certification est le deuxième vendredi de mai qui sera le 13 mai 2022 cette année. Les écoles peuvent s'inscrire au programme à tout moment avant l'échéance finale mais nous suggérons de commencer le plus tôt possible dans l'année scolaire afin de s'assurer d'avoir suffisamment de temps pour créer et mettre en œuvre le plan d'action ainsi que de mettre à jour la demande en ligne. Les écoles qui soumettent leurs demandes avant l'échéance hâtive du dernier vendredi d'avril le 29 avril 2021 pour cette année seront éligis pour gagner un prix. Un rappel aux conseils et centres de service de retour au programme après une période d'absence est qu'il n'y a plus d'échéance en cours d'année telles que les éco-examens initiaux et les échéances pour les éco-écoles platines. Cette année plus de 45 actions seront disponibles aux écoles axées sur une grande variété de thèmes environnementaux notamment l'apprentissage en plein air la réduction des déchets l'économie d'énergie et la biodiversité. Le programme inclura également quatre nouvelles actions Explorer la nature avoisinant Petit coin en nature Audit de l'eau de l'école et Cuisiner. L'image que vous voyez ici provient d'une des ressources que nous avons créées pour l'action Explorer la nature avoisinant et qui comprend un livret pédagogique complet contenant de nombreux conseils sur la façon de sortir plus souvent à l'extérieur et d'explorer la nature qui se trouve à proximité de votre école et ce même en milieu urbain. Les ressources complémentaires de cette action comportent des modèles de guides, de terrains, de cartes et de signalisations. Nous organiserons aussi trois webinaires au cours de l'année liés à cette action. Nous lancerons plus tard cet hiver quelques nouvelles actions et nous ne manquerons pas de vous en informer dès qu'elles seront disponibles. Chaque année, Éco-École crée, révise et améliore le programme en fonction des rétroactions de la communauté et des tendances actuelles. Nous travaillons avec des experts et des expertes spécialisés du secteur pour réviser et collaborer sur les actions et ressources afin de garantir d'offrir aux écoles un programme de grande qualité. Au cours des deux dernières années, nous avons collaboré et eu recours à l'avis de spécialistes dans les domaines tels que l'alimentation, les pollinisateurs, le transport actif et durable, l'eau et la politique environnementale. L'an dernier, toutes nos cartes d'action ont été également passées en revue sous le prisme de l'équité, de la diversité et de l'inclusion. Plus récemment, nous nous sommes associés à Curiosité Naturelle qui a révisé notre répertoire d'actions dans le but d'intégrer plus pleinement et authentiquement les perspectives et les voies autochtones. Cette année, nous avons ajouté une nouvelle fonctionnalité dans la section des questions de certification de chaque action permettant aux écoles de téléverser de la documentation afin d'appuyer leur action. Des exemples de documentation peuvent inclure des fiches de travail remplies, des photos de l'action en cours et des documents de planification. Nous encourageons les écoles à joindre de la documentation, en particulier pour les actions davantage basées sur les données et incluant des fiches de travail, telles que l'audit des déchets, l'empreinte énergétique de l'école ou le suivi des émissions de transport de l'école. Nous avons également passé l'été à réviser et à créer des ressources pour soutenir les écoles dans leur parcours éco-école. Celle-ci inclut un guide de certification qui constitue le parfait point de départ pour les écoles et fournit un apport sur du programme, ainsi que des ibériens vers des documents essentiels tels que notre diagnostic de durabilité. Les écoles peuvent l'utiliser pour évaluer leur niveau actuel d'apprentissage et d'action en matière d'environnement avant de sélectionner leur plan pour l'année. Une FAQ étoffée qui répond aux questions sur le programme et sur la demande de certification éco-école. Divers webinaires préenregistrés et en direct qui seront offerts tout au long de l'année. Et des vidéos de tutoriels accompagnant certaines des questions les plus populaires de notre FAQ et conçues pour simplifier plus que jamais la navigation dans la DCU. Alors que COVID-19 continue d'être une réalité dans les écoles partout au Canada pour 2021-2022, nous avons emporté des ajustements pour nous assurer que la certification éco-école soit possible durant l'apprentissage à distance, l'apprentissage hybride et avec la mise en place de mesures de sécurité à l'école. Voici quelques mesures que nous avons prises. Fournir des messages dans chaque action avec des liens vers d'autres conseils et informations sur COVID. Proposer des suggestions sur la façon d'adapter chaque action éco-école en fonction des directives de santé et de sécurité commune. Un processus de certification développé spécialement pour les écoles virtuelles et en ligne. Voici quelques suggestions que nous partageons avec la communauté éco-école. Profitez-en pour sortir et utilisez la cour d'école comme lieu d'exploration et d'apprentissage ou comme lieu d'enseignement en plein air. Nous encourageons fortement à intégrer les actions éco-école dans la salle de classe ou lors d'une leçon. Nous avons ajouté des suggestions de leçons en lien avec le programme d'études dans chaque acte. et la conception de la plateforme rend plus facile que jamais pour une classe d'entreprendre une action. Nous suggérons que les responsables d'éco-équipe encouragent la participation de toute l'école. Maintenant que le nombre de membres pouvant être ajoutés à la demande d'une école est illimité, la collaboration entre les élèves, les enseignants et les enseignants, ainsi que les autres membres de la communauté scolaire est plus facile que jamais, même à distance. Finalement, nous suggérons aux écoles de ne pas se concentrer sur les points, qu'elles utilisent le programme éco-école et ses ressources bilingues et gratuites pour soutenir l'apprentissage et l'action environnementale en milieu scolaire, de même que pour offrir des opportunités d'apprentissage sécuritaire, amusant et pertinent. Et tel que mentionné précédemment, chaque école sera reconnue pour sa participation au programme. Et finalement, les écoles virtuelles et en ligne mis en place en réponse à COVID peuvent désormais s'inscrire, participer et se certifier au sein du programme éco-école d'une nouvelle manière qui est adaptée juste pour elle. Pour plus de détails, veuillez contacter programs at ecoschools.ca. Donc, comme mentionné, nous poursuivons avec les écoles et les classes virtuelles et en ligne qui ont été mises en place en réponse à COVID-19. L'école ou la classe virtuelle doit sélectionner et rendre compte d'au moins trois actions. Par le biais d'un formulaire situé hors de la plateforme principale de certification. Et les demandes doivent être soumises avant la date limite finale en mai et seront évaluées pour que les écoles soient reconnues avec une édition spéciale d'un SAU et d'un certificat numérique de certification des écoles virtuelles et en ligne. Les centres d'éducation environnementale et en plein air exploités par les conseils et centres de service offrent aux élèves des opportunités d'expérience favorables au développement de l'apprentissage environnemental et de l'engagement actif. Éco-École espère définir avec les CEE des liens de partenariat qui permettent aux deux organisations de travailler de pair à soutenir les écoles en utilisant le cadre d'Éco-École. Cette année et à l'avenir la certification des CEE existera hors de la plateforme de certification et consistera en une sélection d'activités que les centres peuvent mettre en œuvre pour soutenir les écoles dans l'action et l'apprentissage environnemental ainsi que la certification Éco-École. Comme beaucoup d'entre vous le savent, la participation de votre conseil ou centre de service au programme Éco-École est un moyen formidable pour montrer aux élèves, aux enseignants et enseignants ainsi qu'au personnel administratif l'engagement à l'échelle régionale envers un avenir durable. En devenant membre, les conseils et centres de service ont la possibilité de jouer un rôle de leader pour leurs écoles en assurant la promotion du programme Éco-École en tant que référence canadienne en matière d'apprentissage et d'action pour l'environnement. Le programme Éco-École applique des normes de certification modelées sur celles du programme international Éco-École qui a des liens directs avec les objectifs de développement durable de l'ONU. Une école peut obtenir la certification quel que soit le statut d'adhésion de son conseil ou centre de service. Mais le programme Éco-École devient un outil encore plus efficace lorsque les écoles et les conseils ou centres de service travaillent main dans la main pour adopter une approche d'impact collectif en matière d'apprentissage environnemental et d'action pour le client. Avec l'adhésion, toutes les personnes liaisons des conseils et centres de service reçoivent un accès à la plateforme en ligne avec un compte d'administrateur et administratrice de groupe, un client jusqu'à quatre membres du personnel, un accès aux données de certification individuelle et de groupe, aux listes d'écoles, aux coordonnées actuelles et passées, une trousse d'activation, page web protégée par un mot de pain, avec des outils et des ressources d'assistance spécialiste, une formation et un accompagnement sur la plateforme de certification, un accès prioritaire à des initiatives et des projets spéciaux, un rapport de fin d'année décrivant l'impact collectif et les réalisations de votre conseil ou centre de service ainsi que vos prochaines étapes, une présentation facultative auprès des élus du conseil ou centre de service au lors d'une réunion de direction et bien plus encore. Il y a deux niveaux d'adhésion selon la taille de votre conseil ou centre de service. 1500 dollars pour les conseils et centres de service de petite taille, une à 25 écoles. 2500 dollars pour les conseils et centres de service de moyenne et grande taille, 26 écoles et plus. Si vous êtes intéressé à devenir membre ou à renouveler votre adhésion, veuillez nous contacter à programs at ecoschools.ca Pour ceux et celles qui ont un compte d'administrateurs et administratrices de groupes d'écoles, vous pouvez utiliser la DCE pour suivre les progrès des écoles de votre conseil scolaire ou centre de service ou encore du ou des groupes d'écoles que vous gérez. Vous pouvez également accéder à des informations détaillées sur les actions éco-écoles auxquelles participent vos écoles, voir l'impact environnemental en un coup d'œil et télécharger des listes d'utilisateurs et utilisatrices plus de 10 à 15 données par action et bien plus encore. Toutes les personnes inscrites sur la DCE recevront des messages mensuels de Certi Conseil qui soulignent des astuces clés, des ressources et les échéances pour les écoles. Toutes les personnes liaisons des conseils et centres de service recevront cette infolette via Mailchip qui comprend des mises à jour importantes et des ressources destinées uniquement aux membres du personnel des conseils et centres de service. Ces courriels seront envoyés au besoin. Et tous les membres de notre communauté peuvent s'inscrire pour recevoir l'infolette d'éco-école publiée au deux mois. Elle comprend des mises à jour sur le programme, des opportunités de financement, des concours des ressources et plus. Un petit rappel que les médias sociaux sont un excellent moyen de rester informés des mises à jour des co-écoles. Notre site web regorge d'informations utiles pour vous et vos écoles. Vous pouvez également vous connecter à nous via Twitter, Facebook et Instagram. Twitter est notre canal le plus dynamique avec de nombreuses écoles, conseils, centres de service et grand public impliqué. Si vous avez un compte Twitter, pensez à nous suivre et nous vous suivrons. Surtout que nous avons un compte Twitter spécialement pour notre communauté francophone at EcoEcoleCan.